Hélène Duc, alors comédienne, cacha Robert Max, lui aussi comédien et ami, et sa famille, à Bergerac, dans la maison de sa mère. Nous étions dans la troupe de Jean-Serge, Jacques-Ilmoral, et nous jouions à la tragédie, parce que Jacques-Ilmoral était une tragédienne. Et un beau jour, il me dit, je suis très préoccupée, parce que là maintenant, j'ai peur, parce que mes parents sont en danger. Est-ce que tu peux, non pas téléphoner, il n'y avait pas le téléphone, naturellement, tu peux écrire à ta mère qu'elle trouve quelque chose. Au moment de ce qu'on appelait la débarque, évidemment, à la maison, il y en avait 14-15 personnes, qui étaient mes copains de la Sorbonne, qui étaient, en vérité, je pense, tous juifs. J'ai écrit à maman, j'ai dit, puisqu'on ne peut plus aller à la maison, il y a trop de monde, mais tu trouves quelque chose. Et ma mère a trouvé à Saint-Georges de Blancané, qui est un petit village au milieu des bois, où il y a d'ailleurs des cèpes absolument merveilleuses, des champignons exquis. Elle a trouvé une maison, ils sont à guerre. Bon, Robert-Marc, j'ai trouvé pour ses parents, ma mère a trouvé pour ses parents, une maison où ils ont pu vivre tranquilles, et manger à peu près à leur faim. En 2005, Yad Vashem a décerné à madame Jeanne-Duc et sa fille Hélène, le titre de Juste des Nations. Merci. 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 Merci.